Le tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo emprunt médiathèque, donc je crois que c'est la troisième vidéo sur ce thème que je vous fais et je vous présente tout de suite les trois livres que j'ai empruntés. Alors, tout d'abord, j'ai pris Le regard des princes à minuit d'Eric Lom, donc c'est un recueil de nouvelles éditées chez Scripto et ça a l'air d'être plein de poésie, plein de beaux messages comme d'habitude pour... enfin, qui est vraiment quelque chose de traditionnel chez Eric Lom, il transmet toujours des choses importantes pour la jeunesse. Donc j'ai hâte de le découvrir, c'est assez original au niveau du dos puisque le texte est plutôt en mode paysage. Donc voilà, je vous en reparle très vite. J'ai également emprunté Prédiction de Johan Elio, donc édité chez, je crois que c'est, voilà, Rajos Riller. Alors, Johan Elio, c'est un auteur que je croise de temps en temps en salon et qui m'intrigue. Donc du coup, je suis tombée sur ce livre. C'est donc un thriller, ça raconte l'histoire de deux adolescents jumeaux qui sont en randonnée et qui vont découvrir deux cadavres au pied d'une falaise. L'un d'eux possède un téléphone smartphone dans sa poche et en fait, il s'avère que ce téléphone a la capacité de prédire l'avenir. Donc je suis vachement curieuse de lire ce roman et j'espère que l'écriture de l'auteur me plaira, évidemment. Enfin, dernier livre que j'avais réservé parce que c'est un album qui est énormément demandé, qui a beaucoup de succès et quand j'ai demandé à la bibliothécaire de remettre ma réservation, elle-même était toute enchantée en disant c'est un livre génial, vous verrez. Il s'agit des carnets de Cerise, le tome 1, Luzo Pétrifié, de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et du coup, je suis vraiment, vraiment impatiente. Je pense que je le lirai dans la semaine de découvrir cet album. Ça a vraiment l'air... En fait, à la base, c'est le journal intime d'une enfant de 10 ans, Gaëlle, qui s'appelle Cerise. Mais j'ai vraiment l'impression que ce livre est destiné à tous les âges. Donc, voilà, il me tarde de lire l'histoire de cette jeune Cerise. C'est tout pour cette vidéo emprunt médiathèque. Je vous retrouve très bientôt pour vous faire un compte-rendu de ces lectures. Bisous ! Je ne sais pas, c'est bizarre. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un...